Qu'est-ce que l'équipe présidentielle est installée ? Le vice-président du conseil scientifique, Michel Pernault, a été élu pas plus tard qu'hier, 10 janvier. J'observe d'ailleurs, ou je vais observer plutôt, que par rapport à l'équipe précédente, il y a eu un changement important. C'est la nomination, l'élection de Michel Pernault qui succède à la vice-présidence du CS, à Guillaume Leblanc, qui reste dans l'équipe comme chargé d'émission à la recherche. Quel est l'enjeu que l'on peut considérer comme majeur pour Bordeaux III en 2013 ? L'enjeu majeur, c'est la nube. L'enjeu majeur, c'est pour 2013 ce que sera la place de Bordeaux III dans le paysage universitaire bordelais. Ce chantier a connu quelques péripéties, déjà une première fois en décembre 2011, chacun s'en souvient, et puis très récemment en décembre 2012, puisqu'un certain nombre de partis engagés dans l'affaire se sont retirés, dans la mesure où l'IEP, tout comme l'IPB, sont sortis du chantier. Je dirais qu'ils sont partis dans ce chantier à cinq, et aujourd'hui ils ne sont plus que trois. Nous avions sur cette question annoncé au printemps dernier, au printemps de 2012, l'organisation d'une consultation interne à Bordeaux III. La communauté est devant se situer par rapport à cette construction de la nouvelle université de Bordeaux. Un référendum a été annoncé. Ce référendum, je le confirme, aura bien lieu au printemps prochain. La date n'est pas arrêtée. Ce sera aux environs de mars-avril. Alors il y a l'enjeu de la nube, certes, mais il y a beaucoup d'autres chantiers sur lesquels déjà l'équipe travaille, a travaillé, je devrais dire aussi. Quels sont-ils ? Pour ce qui concerne les formations, le chantier à venir, c'est le mi-quinquennal. Nous n'en sommes pas encore là. Chaque chose en son temps. Pour ce qui est de la recherche, nous poursuivons sur la politique qui a été engagée en mars dernier par Guillaume Leblanc et par l'ensemble de l'équipe politique de Bordeaux III. Les chantiers d'actualité, les plus d'actualité, concernent essentiellement le fonctionnement de notre université et les personnels administratifs. Je pense en particulier à tout ce que nous avons fait en fin d'année 2012 et que nous poursuivons quant à la titularisation d'un certain nombre de collègues dans le cadre de l'application de la loi dite Souvadé de mars dernier, chantier en cours qui aboutira vers mai-juin, précisément avec cette titularisation de personnel. Un chantier d'ailleurs qui est pur annuel, qui se poursuivra en 2014, 2015, 2016, de façon à ce que nous résorbions sur quatre ans les formes de précarité, ces formes de précarité-là. Sur ce chapitre, j'ajoute que nous allons engager aussi un certain nombre d'actions à caractère social, le tout organisé dans le cadre à partir de la convocation d'une commission, une commission sociale, qui devra envisager globalement les problèmes de précarité que nous connaissons dans notre université, qu'il s'agisse de personnel, qu'il s'agisse d'étudiants, et sur ce plan, je voudrais évoquer une initiative originale, en cours, qui est celle de la constitution, de la formation, de l'établissement d'une épicerie sociale ou solidaire. Le projet reste à affiner. Donc l'occasion de présenter ces actions dans ces différents chantiers sera aussi l'occasion d'inviter les porteurs, que ce soit les vice-présidents, les chargés de mission, à présenter les travaux en cours et à communiquer ainsi à toute la communauté, à travers cet outil fabuleux qui est la Web TV. Est-ce qu'on peut déjà envisager une récurrence ? Notre souhait étant effectivement de faire partager l'information le plus directement possible à l'ensemble de la communauté, faire connaître les chantiers que nous engageons, quelle est l'évolution de ces chantiers, faire un point régulier. Nous aurons l'occasion d'exposer à chacun ces questions selon les nécessités du moment. Et donc toute cette nouvelle équipe invite la communauté de Bordeaux 3 à des voeux le 22 janvier. Le début d'année est l'occasion d'exprimer, de formuler les voeux. Je les formule d'ailleurs dès aujourd'hui à l'intention de toute la communauté Bordeaux 3. Et effectivement il est prévu le 22 janvier une cérémonie, une manifestation on va dire plutôt conviviale, amicale, à laquelle j'invite d'ailleurs chacun dès aujourd'hui. Merci.